En tout cas, cette équipe qui vit, vous l'avez vu, 24h sur 24 ensemble. Alors, c'est un classique des équipes e-sport, vous le savez sans doute. On appelle les Gaming House, donc c'est des joueurs qui vont vivre ensemble, avec souvent des coachs, des managers, et qui vont s'entraîner et vivre sur le même lieu. Alors, je vais poser la question un petit peu à Maxi et à Brocken. Vous avez tous les deux connu les Gaming House. Comment c'est de vivre 24h sur 24 avec ses amis, qui deviennent ses collègues ? Et finalement, ton lieu de travail et aussi ton lieu de vie, comment est-ce que ça se passe ? Pour moi, ça s'est toujours bien passé. Le fait de vivre en Gaming House a toujours haussé le niveau des équipes dans lesquelles j'ai joué. Tout simplement parce que les liens deviennent plus forts. Tu fais beaucoup plus confiance, c'est bête, mais à force de voir quelqu'un tous les jours, vous vous connaissez vraiment bien et même en jeu, vous allez être aptes à vous faire plus confiance. Il va diriger ta droite, tu ne vas pas jeter un seul coup d'œil à ta droite, tu vas garder la gauche. Et c'est des petits plays comme ça qui font que des équipes, des fois, ont du mal. Ce manque de confiance où le mec va dire, j'ai ta droite, l'autre va se retenir, il va regarder la droite et finalement, ça va se tenir par la gauche, ça va faire un double kill. Donc, en Gaming House, tu peux travailler sur des choses comme ça. Puis aussi, tu peux travailler sur des vidéos à la demande, des matchs que vous avez faits, des matchs d'entraînement, revoir vos erreurs, parler d'y a de l'enquête. C'est plus simple que de le faire, c'est de le faire à la maison où le mec, tu ne sais pas, tu es en train de lui parler, tu es en train de lui reparler, tu es en train de regarder un clip à côté ou j'en sais rien. C'est clair qu'il fallait que tu sois présent pour suivre les DVD. C'est ça, moi le premier, il faut vraiment que je sois sur place. Si tu étais à distance, tu ne t'imagines même pas, les gars auraient deux téléphones dans les mains, ils sont en train d'envoyer un message Skype de l'autre côté. C'est vraiment un plus. Tu es en train de jouer à Hearthstone comme ça. C'est vraiment un plus et d'ailleurs, je pense aussi pour ça qu'ils ont hyper bien performé en ligne parce que déjà, ils étaient déjà en Gaming House en ligne, il y avait juste Mauls qui n'étaient pas avec eux, mais ils étaient déjà 3 sur 4, donc c'est plus de la moitié de l'équipe. Donc, c'est aussi ce qui a fait qu'en ligne, ils étaient très très bons et très très durs à prendre. Maxi, toi aussi, tu as vécu cette expérience-là. Est-ce que tu as des choses négatives, des choses positives ? Est-ce qu'on ne va pas devenir fou un moment où on travaille, on joue, le jeu devient le travail, le travail devient les collègues, les amis deviennent les collègues ? Est-ce que tout ne se mélange pas un petit peu en Gaming House ? Si, objectivement, tout se mélange. Après, quand on aime bien la vie en communauté, ça se passe généralement super bien. Les gens qui aiment moins la vie en communauté, forcément, le vivent potentiellement moins bien ou du moins différemment. Mais non, globalement, ça a toujours fait augmenter le niveau de jeu, comme a dit Broken, et moi, dans toutes les équipes auxquelles j'ai participé. Et puis, ça renforce la cohésion en dehors et à l'intérieur du jeu. Et non, globalement, c'est vraiment quelque chose qui tire généralement vers le haut tant que, justement, les joueurs acceptent le fait de vivre en communauté et sont contents de le faire. Bon, en tout cas, oui. Tu voudrais ajouter quelque chose ? C'est vrai que le Gaming House, c'est bien, mais il y a beaucoup d'équipes qui partent sur le Gaming Office. C'est-à-dire, on va partir plus sur l'idée de se retrouver au bureau, comme on irait à n'importe quel travail, pour éviter justement tout ce mélange entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Opti Gaming, notamment, est parti sur ce... Alors que pendant très longtemps, ils étaient en système de Gaming House. Le roster a décidé de partir sur un système de Gaming Office, désormais. Donc, du coup, chacun a son appartement, mais on se retrouve au bureau pour jouer ensemble. Et les structures françaises qui font ça ? Je crois qu'LDLC s'est lancé dans une Gaming House, qui n'est plus une Gaming House, mais vraiment une Gaming Office. Alors, on va faire un petit point maintenant, avant de passer sur le match. Vous le savez, on voulait annoncer un EcoFox Vitality. Ça arrive d'ici quelques instants, soyez patients. On va parler en vitesse, parce qu'on a eu l'occasion de le voir dans le reportage, la communication in-game, la communication dans le jeu. C'est quelque chose qui est primordial. Comme le disait Broken, on a envie d'avoir les bonnes informations au bon moment. Il faut écouter et faire confiance en ses teammates. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent, en tant que caster, on ressent quand la communication est bonne ou mauvaise ? C'est important, en fait. Des personnes qui vont regarder deux fois le même endroit. Par exemple, on va changer de joueur. On a la manette de temps en temps, ou alors on a des observateurs, etc. pour le faire. Deux joueurs qui vont regarder exactement le même endroit, comme a dit Broken tout à l'heure. Deux personnes qui vont regarder à droite, alors qu'on voit quelque chose, alors qu'il y a sûrement déjà une communication qui a été faite. Je prends ta droite. C'est une erreur bête de communication, vraiment. Et ça se ressent très, très vite sur la communication en tant qu'observateur. On sent vraiment qu'une équipe va être plus ou moins, j'ai envie de dire, en confiance que l'autre. Leur communication va être plus ou moins bonne. Ça se voit directement à l'œil. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Par exemple, j'ai fait des tournois avec des équipes un peu plus amateurs et des tournois avec vraiment les meilleures équipes du monde. Ça se ressent honnêtement que certaines équipes par exemple françaises ne se parlent pas assez. Et on voit justement la différence quand on casse par exemple le Team Calibur. C'est que même moi, dans chaque équipe, en général, il y a souvent à avoir une voix que tu veux entendre plus. Le fameux show de couleur. C'est ça, que tu t'entendras plus que les autres. Et tu as limite l'impression que la personne qui a parlé est un peu paniquée. Ça va dire, on pousse à gauche, on pousse à gauche. Ça répète beaucoup aussi. On a l'impression qu'en fait, ils parlent un peu trop vite, etc. Mais tout ça, c'est juste pour maintenir un rythme dans la game. C'est pour ne pas qu'en fait, moi je le faisais beaucoup à cette époque. Tu ne peux pas en plein milieu de la guerre dire, attention à ta gauche. À l'époque, on avait un peu un coach. Et à chaque fois, il me disait, à chaque début de la game, il me faisait genre, allez brokisse à toi. Et en fait, il disait genre chef d'orchestre. Et en fait, c'est juste pour que quand on était en game, quand on jouait, je garde toujours le rythme. Et qu'en fait, je hypais un peu mes coéquipiers. Tu gardes le moral aussi haut. Par exemple, il y a des joueurs comme Goutaga, qui est un joueur très très fort individuellement, mais qui avait beaucoup de mal sur la communication. C'est-à-dire que c'est un mec qui va être très discret, il va te dire le strict minimum. Mais par exemple, quand il va faire un triple kill, ce n'est pas lui qui va te dire, à gauche les gars, one shot et tout. Et en fait, c'est moi qui limite parlais pour lui. C'est-à-dire qu'il jouait et en fait, il avait besoin de ça. C'est-à-dire que quand je n'étais pas dans mes matchs, et que ça m'arrivait de ne pas être dans mes matchs, et en fait, à la place de faire mon job, qui était de porter l'équipe par ma communication, je me renfermais sur moi-même. Et tu sais, j'étais en mode, je n'arrive pas à jouer. Ça bloquait toutes les équipes. Je ne parlais pas. Et en fait, à ce moment-là, je ne remarquais pas moi-même que je ne parlais pas parce que je me posais des questions. Tu avais Gouta qui arrivait, qui faisait, oh, Broky, tu fais quoi ? Je n'arrive pas à jouer, là, il faut que tu cries, il faut que tu parles. Dans le mode du pep, c'est que ça. Là, j'étais là, en fait, il faisait des kills. J'étais là, ouh ! Et là, tu vois, la machine était lancée et tout le monde arrivait à jouer. Et en fait, il y a plein de joueurs dans une équipe comme ça qui vont donner le rythme. Là, on a pu entendre Wailers qui donnait beaucoup plus de voix que les autres. Et voilà, c'est des shots de coller qu'il y a beaucoup dans les équipes. C'est très important pour avoir du rythme. Eh bien, écoutez, en tout cas, intéressant de voir. Du coup, ça me ferait quand même bien rire. Je t'imagine le pauvre Brokane qui n'est pas dans sa game. Ah, il gueule, putain ! Il nous faut du rythme, il nous faut du rythme. C'est important. Et c'est surtout, le shot-coller, c'est aussi celui qui ne doit pas se démotiver et toujours essayer de garder le moral des troupes parce que, on le sait, l'e-sport, c'est du jeu vidéo, c'est du réflexe, de la coordination, mais c'est aussi beaucoup de mental, comme dans le vrai sport. Beaucoup, beaucoup de mental. On sent souvent, en tant que casteur, ce qu'on appelle des break-downs, des cassures. Juste un mental qui va complètement flancher d'un coup et ça se ressent sur tout le BO après. Ça s'était ressenti en demi-finale loser de Nola entre Red Reserve et Rise, lorsqu'on entendait Josh, en listen-in, c'était insupportable. C'est-à-dire qu'on n'entendait que lui dans la com. Il s'était très pollué. Il répétait trois fois les informations. Et on a senti que c'est à ce moment-là que Red Reserve a perdu les outils pour aller chercher Rise alors qu'ils avaient la possibilité. Ils perdent 3-2, je crois, la demi-finale loser. Et voilà, c'est parce que la com a été très mauvaise. Et après, ça a fait le tour d'Internet parce qu'ils étaient en listen-in à ce moment-là. Et tout le monde était effaré de voir à quel point ils polluaient la communication. Et c'était vraiment un supportable. Merci. Sous-titrage ST' 501